Je voudrais juste apporter une précision par rapport aux ethnies, parce que j'ai entendu quand même des intervenants qui disent souvent que les pêles et les balinkiers s'attaquent entre elles, les sous-sous, les pêles, les forestiers. Je ne pense pas que c'est la vraie lecture que nous avons en Guinée. D'accord, je respecte l'opinion de chacun, mais moi, ce n'est pas ma lecture de la situation guinéenne. Les ethnies, on n'a aucun problème. Il y a un frère qui a intervenu après moi, il a fait un rappel important, le fait que la plupart, nous, nous sommes mélangés en Guinée. Moi qui vous parle, j'ai une partie où j'ai une tante qui a été mariée par un forestier, par exemple. Et moi, je suis né et j'ai grandi dans un quartier où il y a toutes les composantes sociales. Ce qui fait que je parle sous-sous, je parle malinké. Dieu merci, et je suis paul. D'accord, donc nous, on est né en Guinée, on a grandi là avant de venir à l'extérieur, mais on n'a jamais eu un problème ethnique. Jamais une ethnie de façon globale ne s'est attaquée à une autre ethnie de façon globale. Le problème qu'on a en Guinée, on a toujours eu un pouvoir politique qui regroupe toutes les ethnies, les peines, les sous-sous, les malinkés, les forestiers, qui s'attaquent aux populations guinéennes. Alpha Condé, aujourd'hui, c'est lui le chef de l'État, d'accord, et dans son gouvernement, dans son régime, dans son clan, il a toutes les composantes sociales de la Guinée. Et ils forment un clan. Et c'est ce clan bandit qui maltraite le peuple de Guinée. C'est ce clan vaillou qui vraiment ne veut pas respecter la démocratie en Guinée. C'est ce clan de mafia qui ne veut pas respecter l'alternance en Guinée. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de lecture, parce que si on commence à attiser un problème ethnique... Quand vous avez entendu, en Guinée, il y a eu une guerre sociale. Jamais. Jamais. Jamais des peines ne se sont levés et allés s'attaquer entièrement à des malinkés. Jamais des forestiers ne se sont levés et allés s'attaquer à des malinkés. Il ne faudrait pas qu'on se trompe dans nos analyses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir politique, parce qu'eux, ils ont le rapport de force, ils utilisent toutes les composantes sociales, ils ont un petit clan, et ils s'abattent sur le reste de la population. C'est ça la réalité. D'accord. Et ne pas comprendre cela, accepter cela vraiment. Des fois, nous nous trompons dans nos analyses. Moi, qui vous parle, par exemple, je vous dis, je suis né à Conakry. La culture que j'ai reçue, c'est une culture de la basse côte. D'accord? La plupart des régions de notre âge, d'ailleurs, quand on était plus petit, on parlait soussous. Vous comprenez? C'est nos parents qui nous disaient à un moment, écoutez, vous oubliez que vous êtes pauvres, vous ne parlez pas votre propre langue. Vous allez grandir comme ça, vous n'arriverez pas à parler votre langue. Mais c'est comme ça. Chacun a eu une culture qui l'a influencée d'une manière et d'une autre en Guinée. Mais jamais, nous nous sommes attaqués. Ce sont les politiciens qui attisent les tensions. Et Alpha Condé a été un vecteur pour ça. Il y a des preuves. On ne l'accuse pas. Voilà, on ne l'accuse pas. En 2010, c'est Alpha Condé qui nous a inventé la question de l'eau empoisonnée. Il est allé attiser des tensions en Haute-Guinée comme quoi les pôles ont empoisonné les Malinke à Conakry. Et c'était faux. Et regardez la dernière campagne électorale. Qu'est-ce que Alpha Condé a dit? Son premier jour de campagne, en visioconférence, il a dit en haute voix. Il s'adressait à ses militants à Cancan, à Malinke. Il leur dit que quiconque vote pour un autre candidat qui ne soit pas un Malinke, sachez qu'il ne soit pas le RPG, pardon, que sachez qu'il vote pour ces Moudalins. Ça, c'est des propos dangereux, ça. Oui. C'est des propos dangereux. La première dame de la République, Hadjé Déné, quand elle est allée à Cancan, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit carrément qu'ici, seulement le RPG règne ici. Il faudrait que les gens comprennent cela. Il faudrait que les gens attisent cela. J'entends beaucoup de gens dire que l'UFDG est un parti ethnique. C'est Moudalins est un ethno. Sortez-moi un seul discours, un seul discours politique. D'accord? Où C'est Moudalins est venu et je ne défends pas parce que c'est mon leader, parce que je suis de l'UFDG. Mais il faut qu'on parte sur des preuves, sur des preuves palpables. D'accord? De tous les politiciens guinéens, quand vous regardez leur discours, c'est Alfa Kondé qui, à chaque fois qu'il fait un discours, il vient faire attrait à l'ethnie. Il vient faire allusion ouvertement. Et c'est lui le président de la République. Regardez la composition de son gouvernement. Aujourd'hui, toute l'administration, tout le gouvernement est malincanisé. Il n'y a que des malincanés qui sont intellectuels en Guinée. Regardez tous les ministres. Ça, c'est des actes ethniques, ça. C'est des actes de stigmatisation, ça. Il faudra qu'on parle de ça. Il faudra qu'on dénonce cela. On n'est pas là juste parce qu'on déteste Alfa Kondé. Avant 2010, quand Alfa Kondé est arrêté, c'est le peuple de Guinée qui s'est levé pour qu'on le relâche. Parce qu'on voyait à lui un opposant historique. On voyait à lui quelqu'un qui pourrait venir vraiment changer la Guinée. Mais depuis qu'il est arrivé en 2010, un pouvoir qui n'a pas gagné, ça aussi par la complicité, par la division ethnique, par la complicité du régime transitoire qui était là, on a pris le pouvoir, on lui a donné. Et tout le peuple de Guinée s'est dit, ok, il n'y a pas de problème parce que l'espoir était là encore. C'est quelqu'un qui était là, qui n'avait jamais dirigé la Guinée. On a tous fondé notre espoir sur lui, comme quoi ce monsieur peut-être, parce qu'il a vécu en Occident, il a vécu en France, dans des libertés, dans un pays du droit de l'homme. Donc, de sur quoi on l'appelle professeur. Une fois qu'il va arriver là, il va essayer de changer la Guinée. Mais il refuse d'abord d'accepter la démocratie en Guinée. Pourtant, le pouvoir, il ne l'a pas mérité. Parce que son pouvoir était illégitime. Ça ne ressortait pas d'une légitimité populaire. Ce ne sont pas le peuple de Guinée en majorité qui a voté pour lui. Mais depuis qu'il a, quels sont les actes qu'il a posés ? Venir dire, ok, nous on va confier la primature aux sous-sous, on va confier l'Assemblée nationale aux forestiers. C'est quoi ça comme politique ? Donc, il ne faudrait pas qu'on tourne sur notre chemin. C'est-à-dire, le mal, tant qu'on ne reconnaît pas le mal, la vérité, on dit, c'est ce qui nous fait mal, on n'aura jamais de solution. Enfin, quand il a violé la Constitution de Guinée, c'est le livre sacré. Vous et moi, aujourd'hui, est-ce qu'on peut violer le Coran ? C'est dangereux, on ne peut pas s'assarder à violer la Constitution de Dieu. La Constitution de la Guinée, c'est de 2010, cette Constitution, et puis regardez, l'article le plus important de la Constitution guinée de 2010, c'est sur la limitation des mandats. Parce que quand le CNT s'est retrouvé, le plus gros problème qu'ils ont pu résoudre pour nous en mettant sur place cette Constitution, c'était de limiter le même. Parce qu'ils se sont dit, écoutez, on a eu le feu secouturé qui a fait 26 ans de pouvoir, sans alternance. On a eu le feu général, ça a compté 24 ans de pouvoir. Soyons intelligents un peu. Cette fois-ci, limitons le mandat, maximum deux mandats de 5 ans, 5 ans. Et la Constitution guinée était exceptionnelle. C'est là où la Constitution guinée diffère de beaucoup de constitutions de pays. Ils ont verrouillé les deux. On a dit, verrouillons ça. Quel que soit le problème, on ne peut pas déverrouiller. on peut les changer, on peut les amender, les améliorer. Mais il s'en fout de tout ça. La seule option pour lui, il fallait jeter la Constitution de 2010 dans l'eau. Venu déverger et nous parler d'un nouveau mandat de remettre le compteur à zéro. Voilà le nom qui guette le pays. Il entend le Satan. Il faut qu'on le reconnaisse. Il entend le Satan. C'est ça le problème. Tant qu'on le respecte, on va, boeuf, là, une fois encore, l'autre fois, on parlait de cela. L'être humain sur cette terre, si nous, par exemple, sur cette terre, nous voulons vivre sur cette terre en paix, nous voulons vivre sur cette terre en coexistence avec les êtres humains, la nature et le bon Dieu, il faudra qu'on respecte les lois divines. La Dieu ne pourra jamais s'en sortir si on ne respecte pas les lois qui sont là. Et le premier à respecter les lois, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État doit être le premier exemple. Écoutez, nous, nous vivons à l'Occident. Vous vivez en France, si je comprends. De moi, je vis à Londres. Tout être humain, nous sommes les mêmes. Les Guinéens et les Français, les Anglais, tout être humain, nous sommes tous les mêmes. Ça reste des êtres humains. N'importe quel être humain. Si tu le mets devant la facilité, il va profiter de la facilité. Ça, ce n'est pas une question guinéenne ou une question française ou une question anglaise. C'est une question d'humain. Mais la grande différence existe où? C'est parce que nous, nous vivons dans des sociétés où les lois, on ne peut pas violer les lois. Tu ne peux pas t'hazarder. Ici, quand tu violes une loi, d'abord, on ne te brigande pas, on ne te fait rien. Tu recevras la lettre au niveau de ta poste, de ta boîte postale, une lettre qui va t'amander. Par exemple, tu conduis une voiture, tu violes un feu, il n'y a pas de problème. Vas-y. Le lendemain, tu verras. Automatiquement, ils vont t'écrire une lettre à ton adresse parce qu'ils ont toute l'adresse. Ils t'amènent la lettre chez toi. D'accord? Mais en Guinée, en Guinée, jamais, jamais, le chef ne respecte la loi. Lui-même, il vient, il vient, il j'ai la vidéo là, s'il vous plaît. Voilà. Et comment est-ce qu'on veut maintenant que la Guinée marche? Comment est-ce qu'on veut? Nous, le peuple de Guinée, on va bien venir dire, ah, essayons de vivre en famille, essayons de la paix, essayons de se lire. Ce n'est pas tous les Guinéens qui ont la responsabilité de faire appliquer la loi. On a tous confié cela à un seul individu. C'est cet individu qui devrait nous donner l'exemple. D'accord? Il dit, écoutez, vous m'avez confié la responsabilité d'être chef de l'État, je me basse sur les lois et je sais de les faire appliquer. Voilà ce qu'il nous faut. Tant qu'on n'arrive pas à nous conscientiser nous-mêmes, à respecter toutes ces lois, et puis c'est très difficile. Afin, on ne peut pas venir vouloir que le peuple respecte la loi et nous-mêmes, il est le premier à violer. Voilà. C'est un bête exemple. Ça ne peut pas marcher. Ce point-là, je voulais rajouter ma petite part là-dessus. Je pense que, comme je l'ai dit la fois dernière, la majeure partie des Guinéens ont le cerveau congelé. Il y a certains, le cerveau est congelé, d'autres, c'est renversé, c'est à l'envers. C'est un pays là où tout est à l'envers. C'est-à-dire, même quand tu veux bien circuler en Guinée, tu sors de la route. Vous avez vu, souvent, en Guinée, c'est sur les bords de la route que les voitures sont comme ça, on est hors de la route. Vous n'avez pas remarqué ça? Voilà. Vous n'avez pas seulement raison, ma soeur. Quand tu veux bien circuler, tu sors de l'ambuteillage, tu vas à côté de la route. La voiture est penchée, tu circules comme ça. Tu peux faire ça sur des kilomètres, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à Conakry ou sur les routes. Moi, je voyais ça quelquefois quand on part à Furicaria ou ailleurs. À un moment donné, on laisse la route, on va rentrer en Brousse. Voilà. Donc, c'est comme ça. Le Guinéen pense, jusqu'à aujourd'hui, le Guinéen croit que toutes les lois, c'est pour les autres, c'est pour les faibles, c'est pour les Guinéens lambda, c'est pour ceux qui sont en position de faiblesse. Voilà. Celui qui a la tête là, non, lui, c'est-à-dire, il est hors cette loi là. Cette loi là n'est pas votée pour cette personne. Ça, c'est toute autre chose. Lui, il est là pour peut-être faire appliquer, mais je ne sais pas comment vous dire ça. Lui, il a le droit de tout faire. Et ça, c'est devenu une tradition en Guinée. Alpha a trouvé ça en place parce que le problème de la Guinée, ça s'aggrave. La base ne vient pas de lui. Lui, il a trouvé une base, il a rajouté sa part et ça va s'aggraver. Moi, j'ai bien peur qu'après lui, qu'il y ait encore pire que cela. C'est ça le gros souci. Ce sont des traditions en Guinée. Il y a une autre tradition. Le système, le système, oui. Il y a une tradition que j'ai remarquée. Le Guinéen pense, il a beau parler de démocratie et tout, mais le Guinéen pense que, c'est-à-dire le Guinéen, il se ment à lui-même. Il se trompe tout seul. C'est-à-dire, on dirait qu'il ne s'aime pas. Parce que moi, je pense que quand tu t'aimes, tu deviens exigeant avec toi-même. Mais quand tu t'aimes pas exigeant avec toi-même, tu veux être exigeant avec les autres. C'est la même chose pour les lois. Donc, en Guinée, moi, j'ai remarqué que je n'ai pas connu le temps de ce coup. J'ai connu le temps de Comte et les autres là. Quand quelqu'un est au pouvoir, c'est-à-dire, toute personne, tout parti politique qui essaye de combattre ce système ou cette personne légalement, c'est comme si cette personne était hors la loi. Ça, c'est une tradition. Vous voyez? Donc, forcément, toi, celui qui est là, tu ne l'aimes pas ou en tout cas, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. Tu dois être d'accord avec ce qu'il fait. C'est obligatoire que tu sois d'accord avec ce qu'il fait. C'est ce qu'on remarque dans les attitudes. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela est comme une tradition. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a mis là. Donc, quand Dieu sera fatigué de lui, Dieu se fatigue une seule fois de quelqu'un. Si on peut dire ça, c'est la vie ou la mort. Donc, quand Dieu ne veut plus d'une personne, il te tue. C'est-à-dire, tu meurs. Donc, quand quelqu'un vient au pouvoir, c'est Dieu qui l'amène au pouvoir. Dieu, un être humain ne va pas laisser le pouvoir. Se dire, ok, écoutez, le peuple, moi, je suis fatigué, pas de votre rien du tout, je m'en vais, débrouillez-vous. Aucun ne va le faire. Mais, quand Dieu sera prêt à l'enlever, il va mourir. Et c'est bon, un autre viendra, peu importe comment cette personne viendra. Ça veut dire que cette personne qui va remplacer celui qui est mort, c'est Dieu qui a amené cette personne aussi. Mais je vais me casser la tête à dire aux guinéens et à toute l'humanité. Peut-être que c'est une science qui n'est pas connue ou que les gens ne veulent pas connaître. Il y a deux choses. Il y a Dieu et Shaitan. Il n'y en a pas cinquante. Si tu n'es pas avec l'un, tu es avec l'autre. Absolument. Absolument. Les petites choses que je connais du courant, je sais que Iblis, Shaitan a parié sur la quantité, sur le nombre. Beaucoup de monde, il veut ramasser du monde avec lui. Dieu, lui, il veut des bons éléments puisqu'il lui a dit, tu vas prendre tout ce que tu veux, mais j'ai des gens qui ne viendront pas avec toi. Je peux prendre la garantie que je fais partie de ceux-là par la grâce du Dieu. Je suis sûre de ça. Ça, c'est certain. Par la grâce du Dieu. Mais en même temps, Dieu ne change personne. Si toi, tu ne veux pas changer, c'est valable pour tout un pays. On va y revenir. Vous faites une excellente analyse, ma soeur. Franchement, c'est tellement beau. Ce côté-là, ce côté que c'est Dieu qui amène, le Guinéen et les autres, surtout le Guinéen, ne veulent pas comprendre. Tandis que le Guinéen lui-même, quand je prends un Guinéen lambda, quand je prends les familles guinéennes, s'il y a des gens qui ne sont pas sur le chemin de Dieu, eh bien, c'est le Guinéen. Parce que moi, le peu que je connais du courant, rien n'est appliqué dans ce pays-là. Le seul côté où le Guinéen applique le courant, c'est deux choses. Et que quand moi, j'analyse ces deux choses-là, c'est vraiment quand je vais analyser ma façon. Et si c'est moi qui vais faire passer des lois, je pense que les gens vont désister. Parce que par exemple, quand je prends la polygamie, moi, je vais la conditionner. Parce que comment la polygamie est décrite, il y a combien de personnes qui peuvent respecter cela? Peut-être un ou dix dans toute l'humanité. Donc, si c'est conditionné et que tu crois en Dieu, ceux qui appliquent croient en Dieu, ça va être très, très difficile. Vous comprenez? Il y a un autre point. Pour revenir sur ça, parce que nous avons un point intéressant, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. Quand vous dites que c'est conditionné, c'est difficile, est-ce que vous pouvez éclaircir un peu cette partie? Vous voyez, le problème, c'est ce qu'Obama a dit, que l'Afrique doit, a besoin d'institutions. C'est quoi les institutions? L'Afrique calque toutes ses institutions sur les institutions des Occidentaux, tandis qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Même cette histoire de démocratie, si on ne rajoute pas un peu de courant, ça ne marchera pas. Mon frère, depuis que la démocratie est là, on est de plus en plus divisés. Ça ne nous a rien apporté. Mais aujourd'hui, quand tu veux être écouté, tu te dis que tu te bats pour la démocratie. On t'écoute. Mais l'Africain ne veut pas comprendre que c'est un piège. Parce que, pourquoi? Son sens analytique est bloqué. Il va se dire, oh, si ce n'est pas la démocratie, qu'est-ce que je fais? Donc, il sera obligé de chercher. Et il ne veut pas chercher. C'est ça notre problème. Et ça, les Occidentaux le savent. Mais moi, je pensais, si l'Africain veut analyser, réfléchir, la meilleure démocratie. Moi, ma mère, elle est catholique. Je suis la troisième génération. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère. Chacun a les deux côtés. Personne n'a jamais fait changer de religion à quelqu'un. Chacun s'est débrouillé avec sa religion. On n'a jamais eu de problème. Les ethnies, les religions, tout cela est mélangé. Tout cela a été mélangé. La question que vous avez posée, c'était quoi déjà? Par rapport à la polygamie, quand vous dites, c'est conditionné, personne ne peut respecter. Donc, les conditions que nous allons poser, que moi, je vais proposer, est-ce que quelqu'un peut aimer, tu as trois enfants ou cinq enfants, tu peux les aimer de la même façon? Non. Sûrement pas. C'est ça. Tu ne peux pas avoir deux, trois, quatre femmes les aimer de la même façon. Père et salut sur lui, le prophète, il était exceptionnel. Et en même temps, dans quelles conditions il a eu toutes ses femmes? Est-ce que ce sont les mêmes conditions pour les Guinéens? Non. Non. C'est-à-dire, c'est pourquoi les femmes m'énervent. Les femmes m'énervent tellement qu'à un moment donné, moi, je pensais que c'était les hommes qui avaient mis l'humanité en retard. Mais aujourd'hui, quand je réfléchis, ce sont les femmes. Et ce n'est pas un homme qui va soigner les femmes. C'est une femme qui va les soigner. Dieu n'est pas fou. Il n'est pas bête. Parce que toutes les choses, on pense que ce sont les hommes qui imposent. Le voile, par exemple, moi, j'impose en quelque sorte ma façon de m'habiller, mon style à mon mari. Ce n'est pas lui qui m'impose. C'est moi. Donc, la femme est le socle de la société, mais le socle de l'islam. C'est pourquoi j'ai souvent expliqué, c'est pourquoi souvent les hommes appuient sur le côté féminin pour ne pas que les femmes s'égarent. Parce que quand une femme s'égare rapidement, l'homme souffre. Mais quand une femme est dans l'islam, mon frère, ton mari souffre. Juste pour... Excusez-moi, je vous ai coupé. Vous dites tellement de choses intéressantes. Et sur chaque point, je voudrais quand même faire un petit point. Regarde, vous savez, vous êtes parti d'un bel exemple. Quand vous dites, si une maman, par exemple, a cinq enfants, vous avez absolument raison. Vous ne pouvez pas aimer les cinq enfants au même pied d'égalité. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, vous savez, la polygamie, parce qu'il faut toujours partir de ce que dit exactement l'islam. Parce que si les gens ne comprennent pas l'interprétation exactement du Coran, les gens ont souvent tendance à se tromper. C'est ce qui arrive dans nos sociétés. On sait bien que l'islam, d'ailleurs, c'est la seule religion qui permet la polygamie. Si vous regardez la Bible, la Bible, les chrétiens, ils disent se marient à une seule personne, à une seule. Un homme doit se marier à une seule personne. Certains vont dire qu'un homme, par exemple, les prêtres ne doivent pas se marier. Bref, c'est un autre débat. Mais pour revenir sur l'islam, qu'est-ce que l'islam dit clairement par rapport à la polygamie? L'islam dit, je vais aller directement ensemble pour un temps coté le verset. C'est-à-dire, il dit, vous les hommes, mariez-vous, mariez-vous à une, deux, trois, maximum quatre, mais à condition, mais à condition que vous soyez juste, équitable entre ces femmes. Si vous savez, si vous savez, si vous savez, elle insiste, que vous ne pouvez pas être équitable et juste envers ces quatre femmes, mariez-vous seulement à une seule femme. D'accord? Maintenant, là où la question se pose, là où beaucoup de gens se trompent, ils pensent que si Dieu nous dit, soyez équitable et juste envers ces quatre femmes, c'est en matière d'amour. Non, ce n'est pas sur la matière d'amour. Parce qu'en matière d'amour, une fois encore, on ne peut pas diviser l'amour 50-50 à peu d'égalité. Ce n'est pas possible. Mais la justesse et l'équitabilité, c'est en fonction d'abord un. D'abord un du côté matériel. D'abord, si tu es marié à deux femmes, quand tu construis une maison à la première femme, absolument, tu devrais construire la même maison à la deuxième femme. En matière, en matière de la façon dont tu les traites, tu ne peux pas être injuste par rapport à l'autre, que tu sois injuste par rapport à l'autre. Par rapport, par exemple, à leurs droits et leurs droits. Par exemple, là, quand tu partages la nuit avec une première femme, tu dois partager une nuit avec l'autre avant que tu ne reviens à la première et tout ça. C'est en matière de ça que Dieu veut nous dire, soyez équitable et juste. Maintenant, 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 par rapport à l'amour, ça, ça dépend des femmes. Vous savez, le prophète, malgré toutes les femmes, vous savez qui est la femme la plus aimée? C'est la maman Aïcha. Parmi toutes les femmes du prophète, ça, c'est clair. Même lui, il l'a dit. Mais ça, ça dépend de quoi. Notre mère Aïcha, c'est, elle était, elle était, c'est la femme la plus savante de toutes les femmes musulmanes. Vous savez, la mère, la maman Aïcha, c'est elle qui nous a relaté le plus grand nombre de hadiths. Parce qu'elle, elle a vécu avec le prophète à un moment, elle a pu relater la vie, presque l'entièreté de la vie du prophète. Et c'est elle aussi qui nous a relaté le hadiths. C'est-à-dire, tout ce que le prophète recevait dans le hadiths, les enseignements du prophète, elle mémorisait. Après que le prophète soit décédé, paix et salue sur lui, c'est elle qui a enseigné. Les anglais appellent chivose scola. Elle était une savante en truc. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, l'islam domine les femmes, l'islam ne respecte pas le droit des femmes. L'islam domine les femmes, pourquoi? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas vrai, monsieur. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, on te rappelle à l'autre. Si le monde est comme ça aujourd'hui, ce sont des femmes. Mais vous voyez comme elles analysent en général? C'est comme ça. Même par rapport au vide-dial, parce que là aussi, le problème, vous savez, c'est notre débat. De toute façon, quand aujourd'hui, certaines femmes se disent féministes, ou bien les femmes se disent l'émancipation, j'ai bien donné la fois, mais quand vous avez dit que la femme, la femme pense que son émancipation, c'est en dehors du foulard. Ça, c'est grave. C'est très grave. La femme, au contraire, son émancipation, c'est dans le foulard. L'émancipation de la femme, c'est dans la religion musulmane. C'est que les gens ignorent. Vous allez voir dans quelques années. Vous allez voir. C'est parce que, vous savez, les gens ont oublié Dieu. Dieu les a oubliés. Il y a même un verset qui le dit. Dieu dit, quand vous oubliez Dieu, Dieu, quand vous oubliez, vous serez égarés. Moi, avec ce que j'ai traversé, c'est une longue histoire. Mais moi, je ne suis pas là. Dieu, c'est Dieu qui est venu à moi. Il m'a tiré de force et plusieurs fois. Ça, ça a été dû. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dieu nous a guidés. Dieu nous a guidés. Les gens m'ont dit que si tu vois cela, comment ça se passe? C'est que tu as une mission pour Dieu. Excusez-moi, excusez-moi ma soeur. De nous, il y a Kabakaba. Je ne sais pas s'il est sérieux, parce que c'est très important. Il écrit ici, je suis chrétien. Je voudrais que vous, vous me convertissiez. Bon, je... Il est là tout le temps. Il veut qu'on fasse attention à lui. Vous pouvez l'écouter. D'accord. Vous voyez? Oui. Quand cette personne m'a dit ça, j'ai dit, moi, je priais même pas. J'ai dit, mais attends, comment Dieu peut me donner une mission, je ne sais pas, dans le sens d'un islam? Ça ne va pas? Elle m'a dit, ok, tu vas voir. Ça a commencé. Petit à petit, petit à petit, j'ai commencé à faire des vidéos. En ce moment, j'attachais à l'africaine comme ça et tout. Les gens ont dit à mon mari que celle-là, il va mettre le hijab. Mon mari dit, hé, hé, hé. Le hijab, celle-là, tu vois comment celle-là s'habille, comment elle se maquille. On lui dit, c'est comme ça que ça commence. Jusque-là. Mais moi, dans mes prières, dès que j'ai compris, et quand les gens m'ont expliqué, le côté qui veut me tirer, on m'a proposé de chanter, les marques de vêtements, les marques de mèches, les marques de piquillages, tout ce que les rianas font, les biens, c'est des conneries. La voix du satan. Voilà. Et c'est ce qui m'énerve en Afrique. Tous les Africains qui réussissent, c'est dans ce sens. Et les religieux sont là. Il ne faut rien. Il ne faut rien. C'est ça. Imaginez-vous, moi qui viens de découvrir tout ce que j'ai découvert. Quand j'ai lu le Coran la première fois, les gens, je disais des trucs. Les gens disaient à mes cousines et tout. Mais ta cousine, elle connaît le Coran. Elle dit non. On me dit, il faut lire tout ce que tu dis, c'est dans le Coran. Donc, c'est comme ça. C'est toujours là. Vous voyez? Vous voyez là? C'est ma main droite. M'achallah. Le jardin des vertueux, vous voyez? J'ai acheté tout ça en Guinée. D'un paquet comme ça. En Guinée? Oui. Wow. Donc, excusez-moi, tout ça, ça vous est arrivé en Guinée? Ça a commencé ici. Je suis partie en Guinée en vitesse. Et la personne qui m'a dit que Dieu a une mission pour moi, je vais faire un truc dans le sens islamique, était en Guinée. Elle était passée par là. Elle s'est battue un an. Elle a mis le hijab. Elle n'était pas mariée. Trois ans, elle a retiré le hijab. Comme moi, j'étais mariée. Elle dit, pour toi, c'est bon, ça va aller. Donc, elle m'a dit, si tu vois tous les groupes là, tu as une âme qui peut influencer, qui peut avoir de la notoriété. On veut te tirer dans le mauvais sens. Je lui dis, non. Non, non, non. Elle m'a dit, moi, je ne te vois pas chanteuse. Je ne te vois pas dans les trucs. C'est déconnerie. Il ne faut pas les écouter. Mais on t'amène, c'est-à-dire, quand je vais, à un moment donné, révéler des trucs sur l'humanité sexuelle, mais on est dans le sens, on est à l'envers. On est à l'envers. Les gens qui chantent là, 49% servent au shaitan, les écrits viennent, tout est prêt. Oui. Tout est prêt. Dieu dit, ne suivez pas les pas du shaitan. Ne suivez pas les pas du shaitan. Les musiques sont déjà rédigées. Tout est prêt. Et on leur donne, chante ça. Même les vidéos. Il y a des gens qui font des vidéos. On leur dit, défend tel sujet, tu auras tel nombre de vues, tu auras telle autorité, telle autorité. Quand j'ai compris cela, j'ai dit, la dame me dit, elle me dit, maintenant, c'est ton âme qui se bat. Que Dieu t'aide. Je lui dis. Et moi aussi, on me disait, le côté satanique là, que personne ne les a jamais refusés. C'était chaud. J'ai dit, je serai la première à vous refuser. On me dit, tu vas tout perdre, on va tout. J'ai tout perdu. Tout perdu. Quand je dis tout, tout. Mon frère. Ils ont eu chaud. C'est-à-dire, j'ai commencé à prier, à demander à Dieu. Je dis, Dieu, je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Mais je veux dire une chose. Quelle que soit la notoriété et le pouvoir et le succès que tu veuilles me donner, je le veux dans le sens de l'islam. Je veux un succès dans le sens de l'islam. Pas autrement. Si c'est dans un autre sens, ne me donne même pas longue vie. Je veux défier l'humanité dans le sens de l'islam. Ça a commencé. J'ai commencé à avoir des révélations sur les musiques, sur les mèches, sur les signes, sur les salles, avec les explications, comment c'est géré à travers le monde. Mais c'est de la folie. Même les téléphones, comment les informations. Mais ils nous tiennent. Tout ce qu'on dit là, les complotistes. Mon frère, tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Rien n'est faux. Mais le piège est où? Les complotistes européens, où est le piège? On leur a fait un lavage de cerveau très tôt pour dissocier cela de l'islam. Puisque la solution est dans le courant. Absolument. Voilà. Donc, tout de suite, tout ce qu'ils ont mis en œuvre là, parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui on est arrivé. C'est incroyable. Quand on dit que Satan dévance toujours le vrai destin, c'est une réalité. Oui. Et c'est ce qui arrive aux Africains. Tous les chanteurs là avaient un autre destin. Parce que ce sont des gens qui rêvent. Mais ils pensent qu'ils sont les seuls à rêver. Ça me fait trop rire. J'ai dit, mais vous tous, vous rêvez. Vraiment, vraiment. Vous rêvez tous de votre musique. Mais ce que vous oubliez, quand vous récupérez vos âgles, vous allez dans le sens islamique, les rêves changent. Vous allez avoir d'autres visions. Il y aura des inventions. Vous connaissez, vous connaissez, excusez-moi de vous couper. Vous connaissez l'artiste là, Lune, de Bad Boy. Lune qui était avec PDD. Qui s'est converti à l'islam. Parce que, c'est-à-dire, je vous souviens tellement, c'est que vous relatez là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tatouages là. Ce n'est pas lui. Non, Lune, je ne pense pas qu'il ait du tatouage. Mais vous connaissez Pouf Dadi, non? Oui, oui, oui. L'artiste qui animait un moment avec la musique et tout. Tout jeune, quand même, moi je les écoute et tout. Mais Lune, parce que c'est un groupe, Lune, il devait aller faire un concert dans un pays arabe. Il était là-bas. Il entend la voix du Mieuxin à l'aube. C'est comme ça que Dieu a changé son cœur. Il est devenu musulman. Aujourd'hui, Lune, il est allé, il a étudié l'islam. Il s'est très bien perfectionné dedans. Il est devenu aujourd'hui un imam qui fait des prêches, qui fait ce qu'on appelle d'awa. Juste continuez, parce que ce que vous dites là, je lis exactement l'histoire de ce monsieur. Parce que j'ai suivi ce monsieur et je continue à le suivre. Exactement ce que vous dites, c'est exactement comme ça. Voilà, toutes les histoires là, c'est ça que je lis. J'ai dit pour l'instant tout ce que je vais dire. Je n'ai pas le temps parce que... Oui, oui, il y a beaucoup à dire. ...concernant le pays et tout ça. Sinon, il y a 50 000 histoires. Même sur l'Afrique, la sorcellerie, c'est cette sorcellerie-là qui est une science africaine. Que les sorciers servent au shaitan. Mais pour canaliser ce don, c'est avec l'islam. Parce que quand ils prient, ils font semblant de prier. Ils ne prient pas. Le créateur, il prie au shaitan. Oui. C'est ça le problème, c'est l'un des problèmes de la Guinée. Les sorciers choisissent le chef. Les djinns et les sorciers travaillent ensemble pour choisir le chef. Ce n'est pas le chef de Dieu aujourd'hui. Non. Ça n'a pas de sens. Tu ne veux pas être un chef de Dieu, laisser le Coran et la Bible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand j'ai lu le Coran la première fois, j'étais en larmes. J'ai dit, mais comment ils ont fait pour laisser ça? Aller se balader à gauche, à droite. C'est des gonneries. C'est des gonneries. Oui, c'est lui qui écrit sur Maître Jims. Oui, Maître Jims, c'est vrai, mais comme il continue à chanter encore. Il faut faire la part des choses. Il ne faut pas écouter celui-là. Donc, tout ce truc-là, moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Donc, je me suis dit, si je dois avoir n'importe quelle notoriété ou quoi que ce soit, je devais l'avoir dans le sens de l'islam. Mais ça m'a été prouvé que ça va être très dur. Je dis, j'aime quand c'est dur. Oui? C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. C'est un test que Dieu vous a envoyé. Voilà. Et Dieu teste ses êtres les plus aimés. C'est pour ça que les prophètes ont eu des épreuves les plus difficiles sur cette terre. Les prophètes ont été éprouvés de la façon la plus dure, la plus pénible sur cette terre. Et les êtres humains, d'abord, ce monde, ce monde, nous sommes là pour un examen. Dieu nous a envoyés sur terre pour nous examiner. Mais ce sont nos pètes. Pour nous examiner. Ce sont nos pètes. Et il a dit, voilà, il a dit, Dieu a bien dit, pensez-vous, pensez-vous que vous allez dire que vous êtes musulmans et que je vous laisse comme ça sans vous tester. C'est-à-dire, Dieu va tester tout. Je pense que c'est dans la bouche. Voilà, c'est dans la bouche. Et il dit, je veux vous tester différemment. C'est-à-dire, il va vous éprouver de façon différente. Chacun aura sa façon d'être éprouvé. Certains, il va les éprouver par une maladie. Il peut t'abattre avec une maladie qui va t'aimer très malade. Et il va voir jusqu'où tu as le degré de foi, d'obésence vis-à-vis de lui. Certains, il va le tester avec du bien. Il va te donner beaucoup d'argent. Est-ce que tu vas utiliser cet argent-là sur la voie divine ou bien sur la voie de la dépravation? Certains, il va te donner. Regarde les artistes, par exemple. Les artistes, Dieu leur donne de très belles voies. Mais est-ce qu'ils vont utiliser cette voie dans la lecture du Coran, dans la voie de la prêche? Ou bien, ils vont utiliser ça dans la voie de Sétan? La questionnerie, ils égarent les gens. Ils font tout égarent quoi. Voilà. Certains, leurs tests aussi, c'est dans leur foyer conjugal. Tu es avec une femme ou bien tu es avec un homme. Vous êtes mariés. Il y a des difficultés qui vous a... Dieu vous éprouve. Il va voir jusqu'à tel point, vous allez penser à lui. Jusqu'à tel point, vous allez vraiment vous souvenir que Dieu existe. Et que vous allez continuer à l'adorer comme ça se doit. Oui, surtout quand c'est chaud là, c'est là que... Non, l'Afrique n'est pas dans le bon sens. Moi, quand je réfléchis tous les jours, j'ai dit, mais l'islam, c'est créé pour l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui fait tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit. C'est comme quand je réfléchis. Je leur ai dit ça plusieurs fois. Je dis, la musique et la danse sont des facteurs de retard. Il n'y a pas d'Africain qui a pu faire cette analyse jusqu'aujourd'hui, en 2020, que la musique et la danse sont des facteurs de retard. On n'a rien dedans. Rien absolument dedans. Oui. Tous ceux qui ont la notoriété, tu demandes il y a quoi, il chante. Il y a quoi, il fait le foot. Mais tu veux vous asseyer sur vos pays respectifs. C'est-à-dire à l'humanité. Ce sont des jeux. Vous êtes créés pour jouer. Ça a apporté quoi au continent, concrètement ? Où est-ce que ça a été prouvé que ce sont des facteurs de développement ? Vous ne pouvez pas arrêter avec ça. Et ça se dit en Guinée. Ce sont les âmes. Ce sont des dons. Quand c'est détourné dans le mauvais sens, tu fais le foot ou tu chantes. Ce sont des gens même qui peuvent être chefs. C'est pourquoi ils ont une relation très étroite avec les politiciens. Mais c'est l'islam qui canalise tous ces dons-là. Il n'y a pas 50 000 euros. Ça, c'est le travail des religieux. Les Africains sont très mauvais. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Mais ils ne veulent pas aller. Je ne sais pas si c'est pour choquer. Sur les raisons sociaux, ce sont eux qui partagent les gens qui ont des mèches. Mais qu'est-ce que je m'en fous ? Je dis, mais foutez-moi la paix. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous pensez que moi, vous allez me restreindre ma vie ? C'est-à-dire, quand Dieu t'a enlevé dans certaines situations, tous ces grands hommes-là, tu les vois petits. Qu'est-ce que je dis ? Je les vois petits. Je dis, mais moi, j'ai riposté à ceux-là. Je me suis battu. Juste avec l'aide de Dieu. Ma famille, personne ne m'a soutenu. Personne. Personne ne m'a soutenu. Toutes seules. On te fait tout perdre. On te bloque partout. Mon mari, aujourd'hui, il comprend. Demain, il ne comprend pas. C'est maintenant qu'il comprend. C'est quand les gens lui disent, mais ce que ta femme fait là, ça, c'est des problèmes. Il faut comprendre. C'est maintenant. Avant qu'il comprend. Oui, Amine, un autre jour, il ne comprend pas. Mais c'est, juste à présent, c'est... Il a le plus beau cadeau qu'on puisse avoir sur terre. C'est ce qu'on lui dit. S'il nous écoute, s'il nous suit. Et il doit être... L'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse avoir, c'est d'avoir une femme vertueuse, une femme obédiente, une femme aussi religieuse et pieuse comme vous. Dieu le teste. Dieu lui envoie un test à travers vous, qu'il le sache. Tout à fait. Il est urgent et impératif qu'il comprenne votre chemin. Il est urgent et impératif qu'il essaie de suivre. Non, mais il attend. Mais au début, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Moi, je ne comprends rien dedans. Ma chère. Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de découvertes. Beaucoup de révélations. Même sur le corona. Tout cela, c'est des fabrications de ces chayatines-là. Absolument. Mais les Occidentaux sont piégés. Ils ont déjà beaucoup critiqué l'islam. Comment revenir ? Les djinns sont mentionnés dans le Coran. Si vous... Eux aussi, les extraterrestres, les ovnis, tout ça, tous ces trucs-là, c'est les djinns. Aujourd'hui, tout ce que... Comment revenir ? Oui. Ça va revenir au Coran. Et ça, ce n'est pas bon pour eux. Absolument. D'ailleurs, ce que vous dites là, c'est aussi un autre facteur de la véracité de l'islam. Vous savez, il y a 1400 ans, depuis que l'islam a été décrété, L'islam, le prophète Rasul al-Salaam, quand il avait eu ses 40 ans, Dieu a commencé à envoyer le Coran sur lui. Donc, il est décédé à l'âge de 63 ans. Donc, le Coran est descendu chez le prophète durant 23 ans. Maximum 23 ans. Et durant ces 23 ans, le prophète a mémorisé le Coran et l'ange Gabriel est venu à lui en deux reprises pour le tester, pour se rassurer qu'il a parfaitement bien maîtrisé le Coran. Voilà. Et durant ces 23 ans, il a appliqué le Coran exactement comme tel et il a fait son devoir, c'est-à-dire à transmettre à ses disciples parce que tous les disciples qui étaient à côté de lui ont tous mémorisé aussi le Coran. Dans cela, notre mère, Aïcha, encore pour revenir vers elle, elle a rapporté un bon hadith du prophète où le prophète disait « Si vous vous tenez à deux choses sur cette vie, vous ne serez jamais égarés. Tenez-vous bien au Coran et au hadith, c'est-à-dire la voie du prophète. Vous ne serez jamais égarés sur cette vie. » Pour le Coran, il y a tout l'enseignement comment est-ce que nous devons vivre en fait sur cette vie. Oui ! Vous voyez ? C'est-à-dire que le prophète, d'ailleurs l'un des miracles, l'un des miracles aussi, parce que le Coran, par exemple, au temps du prophète, a parlé de certaines choses, a parlé de beaucoup de choses qui lui-même, il ne savait pas des choses qui n'existaient pas à l'époque. Ce n'est qu'après la science, ce n'est qu'après que la science les a découverts. Par exemple, si vous parlez de l'embryologie, le Coran parle de l'embryologie, comment le foetus se développe dans le ventre d'une maman. Et le prophète, vous imaginez, il a parlé de ça en détail. Et à l'époque, lui, il n'était pas docteur, il n'était pas médecin, il n'avait même pas un télescope pour découvrir comment est-ce que le bébé se développe dans le ventre. Et ce n'est qu'en notre siècle, le XXIe siècle, vous savez, c'est au XXIe siècle qu'on a eu le docteur Moreau, le Canadien, qui est le père fondateur de l'embryologie, qui a découvert exactement l'enseignement de l'islam. C'est ça, lui, dès après, il s'est converti à l'islam. Quand le prophète nous parlait de comment la pluie tombe, comment la pluie se régénère, quand le prophète nous parle, par exemple, de la végétation, du vent, de toutes ces choses comme ça, alors qu'à son temps, il n'était même pas un homme scientifique. C'est dire que le prophète, les révélations qu'il a reçues de Dieu sont vraies. C'est une manière aussi, d'ailleurs, de prouver aux autres qui ne croient pas à l'islam et tout ça. Il y a tellement de choses. Mais vous avez dit le tout, le problème qu'on a en Afrique, c'est ça, surtout le problème. Parce que d'abord, nos sociétés qui se disent musulmans ne pratiquent pas l'islam comme ça devrait l'être. D'accord, l'islam est interprété de façon vraiment qu'il ne soit pas la vraie voie même prônée par l'islam. Comme le maraboutage, par exemple, les sorcelleries. Vous savez, certains, ils vont jusqu'à vous dire que même sorcellerie, c'est un truc islamique. Ils vont, ils se basent sur l'islam, ils essaient de pratiquer les choses. Et quelque chose qui est très grave, parce que tout ça, ce sont les plus grands péchés. Parce que c'est une façon d'associer, dû à autre chose. Et vous savez, l'un des plus grands péchés, c'est ça. C'est ça, en fait. Et le pacte entre, d'ailleurs, le Satan même avec Dieu. Parce que Satan, quand vous réalisez bien l'histoire, le Satan, c'était, 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 il était au paradis. Le Satan, c'est lui qui commandait, en fait, avant qu'il ne devienne Satan, c'est lui qui commandait tous les, comment on appelle ça, angels. Les anges, pardon, voilà, les anges. D'accord. Et le pacte qu'il y a eu entre lui et Dieu, parce qu'il n'a pas voulu obédier. C'est l'arrogance. C'est pour ça, l'arrogance, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Tu vois, l'arrogance, c'est l'un des péchés aussi. Parce que le shaitan, l'Iblis, c'est ce qui, voilà, il a été trop arrogant. Parce que quand Dieu a créé notre père, Adam, il a commandé à tous les anges d'aller saluer le père, le respecter. Parce que de toutes les créations de Dieu aussi, Dieu respecte l'être humain de plus. Oui, oui, il nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. C'est sa meilleure création. C'est pas la peine. On est égareux. L'être humain est tellement ingrat. C'est seulement l'être humain qui déseigne Dieu. On est très ingrat. Très ingrat. Voilà. Et tout ce que Dieu nous commande, c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Parce que si Dieu, par exemple, dit adérez-le, Dieu a des anges. Depuis qu'ils sont créés, ils sont en train de faire la prosternation pour Dieu. Depuis qu'il les a créés, ils sont en train de prononcer son Dieu. Dieu a créé des anges. Depuis qu'ils sont créés, ils sont arrêtés. Juste pour obéir Dieu. Et ils ne veulent pas désobéir Dieu. De toutes les créations, c'est seulement les êtres humains et les djinns qui désobéissent Dieu. Sur le reste, sur le reste, on obéit Dieu. Les djinns et les humains, vraiment, je ne sais même pas ce qu'il y a entre les deux. Les djinns sont fatigués. Vous savez, les djinns aussi, c'est comme nous, le prophète a envoyé un message chez les djinns. Il a communiqué avec eux et certains sont musulmans, des bons musulmans, certains djinns sont bons, sont bien, ils pratiquent et certains sont mauvais. Vous savez ? Et shaitan, shaitan, c'est le pacte, shaitan, vous savez, Dieu est juste. Parce que quand Dieu a voulu faire sortir shaitan du paradis pour qu'il sorte du paradis et qu'il vienne sur terre, ils ont eu une conversation. Shaitan dit à Dieu, durant toutes ces années, je suis en train de t'adorer. Tu dois me payer parce que tu es juste. Lui-même, il reconnaît. Et Dieu lui a dit, ok, comment je vais te payer ? Par quoi je vais te payer ? Il dit, fais de telle sorte que je sois l'un des tout derniers à mourir. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que tu veux, tu peux. Après, il dit à Dieu, je te promets Dieu, je vais égarer la majorité de ta création. Ah non, il a réussi. Il a réussi. Et Dieu dit, voilà la réponse de Dieu. Dieu nous dit, et toi, et tous les gens que tu vas égarer, je vous mettrai tous dans l'enfer. Mais malgré tout, Dieu nous a donné, là on se verra que Dieu nous aime, Dieu nous a donné tous les secrets comment combattre le shaitan. Par exemple, même si tu dis, le shaitan, il va courir. Quand tu dis, je... Aujourd'hui, c'est les gens qui l'appellent. Oui, oui, c'est pour dire, une fois encore, Dieu ne nous a pas laissés comme tels. C'est-à-dire, Dieu nous a donné le secret et la voie comment combattre le satan. Mais comme l'homme est sourd, l'homme ne sait pas la vérité. C'est ce qui fait que, et les gens continuent à suivre la voie du satan. Sinon, Dieu nous a donné... Quand tu lis le Coran, le shaitan, il ne se peut pas approcher. Vous savez, il y a une belle histoire sur le calife Omar, le deuxième calife de l'islam. Parce qu'après le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le calife Abu Bakr qui l'a succédé. Après le calife Abu Bakr, c'est le calife Omar qui l'a succédé. Mais le calife Omar, il était exceptionnel. Parce que le calife Omar, il n'était pas musulman à la base. Vous regardez comment Dieu sait faire les choses. Vous savez, un jour, le prophète, le prophète a fait une prière, a fait un doigt, demandé à Dieu à ce que l'homme de Omar soit musulman. Vous savez, le calife Omar, quand il était dans la mécréance, c'était un homme puissant, un homme fort. Il gouvernait une bonne partie du monde arabe en son temps. C'était un mécréant. Alors, Dieu a compris que, le prophète a compris que si toutefois, ce calife-là arrive, vous rigolez pourquoi? Il y a quelqu'un qui me fatigue là. Ton ami, ton ami, Kaba Kaba, il dit que, moi je suis fatigué. L'autre, qu'il a sommeil, oui il est fatigué. L'autre, il dit d'aller se coucher. Kaba 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 Tu n'es pas un bon Kaba. Le vrai Kaba de Kankan, c'est des gens, ils sont non seulement purs, religieux, ils prennent la bonne parole. Je crois même que j'ai trop pris à ma soeur. Bon, je ne sais pas, tout dépend de vous si vous vous sentez, parce qu'il voit que vous êtes déplacé. Je crois, il faut qu'on arrête là aujourd'hui. C'est tellement intéressant. Voilà, voilà. Et une chose reste claire, la conversation qu'on a là, c'est l'une des meilleures conversations qui puissent exister sur cette terre. La meilleure conversation qui puisse exister sur cette terre, c'est la conversation par rapport à Dieu, notre créateur, par rapport à l'islam. Oui. Seulement là, pendant que nous communiquons, Dieu nous donne beaucoup de barrailles. Qu'est-ce que les sous-appellent barrailles? Parce que l'ange qui est à notre droite, il est en train de tout écrire. Et la meilleure conversation qui puisse exister sur cette terre, une fois encore, c'est la conversation sur notre Seigneur, c'est la conversation sur la voix du prophète, c'est la conversation sur Dieu. Quand vous et moi, nous communiquons sur business, par exemple, sur business, comment faire des milliards? ça, c'est zéro. Même si demain, nous faisons un milliard de profits, ça, c'est zéro, ça n'a aucune valeur. Mais si nous parlons ici, même si c'est une minute, nous parlons de Dieu. Parce que moi, je vous aime à cause de Dieu. Parce que je vois en vous une bonne musulmane que Dieu a guidé. Parce que vous savez aussi, Dieu a promis le paradis à un certain nombre de gens. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, vous vous aimez à cause de Dieu, vous vous aimez à cause de l'islam, à cause de Dieu. Et vous laissez sensé vis-à-vis l'un de l'autre, Dieu promet à ces deux êtres le paradis. D'accord? Et moi, je vous trouve comme une soeur, une soeur vertueuse, une soeur vraiment qui a découvert la voie de la vérité, qui essaie de se battre dans la sincérité. Et ça se sent sur votre façon de vous comporter, parce que c'est ce qu'on voit et c'est ce que vous dites. On ne peut vous juger que par rapport à cela. Vous voyez? Donc, une fois encore, merci beaucoup que Dieu continue à nous guider, qui continue surtout à accroître notre foi, qui nous met sur le droit chemin et qui essaie vraiment de nous accroître en imam sur la foi, parce que c'est très important. C'est très important. Et qui nous accroître aussi sur la connaissance, parce que la connaissance, c'est la première des choses à Dieu même dit avant de m'adorer, essayer de me connaître. Et la connaissance, c'est comme vous le faites, c'est étudier les livres comme vous êtes lettrés, c'est-à-dire étudier les livres, le croix, les traditions et tout. Et le jusque, vous aurez l'occasion et tout, vous l'opportunité, n'hésitez pas à aller apprendre l'arabe, apprendre comment lire, apprendre comment réciter, petit à petit. Vous n'êtes pas tenu, oubliez. Regardez combien de fois l'islam c'est beau, vous savez, vous par exemple, vous par exemple, qui ne savez pas très bien peut-être lire et tout, quand vous faites un effort de lire par exemple l'arabe, quand vous essayez de lire le Coran, vous faites un effort, vous avez beaucoup plus de baradis, par exemple, que quelqu'un qui maîtrise bien le Coran, qui le lit. Regardez combien l'islam encourage, l'islam te donne beaucoup d'opportunités en fait. D'accord ? Donc c'est comme ça, petit à petit. Ce qui est bien chez vous, c'est vous-même qui vous êtes conscientisé, c'est vous-même qui avez découvert la voie, ce n'est pas quelqu'un qui vous l'impose, ce n'est pas quelqu'un qui me croit à d'autre. Vous savez, l'islam, il n'y a pas ça. L'islam, chacun va dire ce qu'il a fait devant Dieu. Chacun sera jugé à fonction de ce qu'il a fait. Ce n'est pas à cause de mon père ou de ma mère ou de ma soeur ou de tel ou de tel. Chacun sera comptable de ce que tu as fait sur cette terre. Vous regardez combien de fois cette religion est juste. Combien de fois Dieu est juste. Vous comprenez ? Voilà. Donc, merci vraiment. Merci. Merci. On espère surtout que les gens aussi nous entendent, entendent nos cris de cœur, que les gens comprennent. Ce n'est pas ce qu'ils ont l'habitude d'écouter. Donc, c'est leur travail progressivement. Mais dans quelques années, quand ils vont voir mon chemin, mon avenir, là maintenant, ils vont vouloir être comme moi. Ce sera trop tard pour certaines personnes. Voilà. En tout cas, Dieu dit, tant que vous vivez, gardez l'espoir et essayez de vous répentir le plus rapidement que possible. Quand tu sais que tu es dans un péché, sur une mauvaise route, oublie-la le plus rapidement que possible. Essaye de revenir sur le bon chemin. Quelquefois, je me rappelle les Guinéens qui aiment dire que moi, je suis jeune, j'ai le temps. Je n'ai pas le temps. Les jeunes, non, 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 que les jeunes ne meurent pas. Je dis, non, ce n'est pas que les jeunes ne meurent pas. Les jeunes, ce n'est pas Dieu qui les a créés. Merci beaucoup. N'importe quoi. Merci beaucoup. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Qu'Allah vous bénisse. Merci beaucoup. Amina. 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 Merci beaucoup. Allez, à ce moment-là. Les jeunes qui ont partagé, ces gens qui, merci beaucoup. Vraiment, merci à tout le monde. Il faut prier pour tout le monde, les gens qui ont pris leur temps de nous écouter. Même ceux qui n'ont pas aimé, nous prions pour vous. Merci beaucoup. Parce que, ce sont les gens qui écoutent. D'accord. Les gens qui prennent leur temps. Moi, je suis trop bavard, mais je ne pourrais que m'excuser auprès des gens. C'est que je dis, s'il y a, voilà, s'il y a de bonnes choses, s'il y a de bonnes choses, dans tout ce que, moi, en tout cas, je dis ici, c'est le bon Dieu qui m'a guidé. S'il y a des mauvaises choses, c'est ma faute. Je m'excuse d'abord au point de Dieu et je m'excuse auprès de tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes tous des apprentis. Nous essayons de nous améliorer tous les jours par la grâce du bon Dieu. Voilà. Tous les jours, on apprend un peu. mais nous ne désespérons pas. Gardons l'espoir. Dieu est notre unique espoir. Essayons de nous débarrasser de tout. Croyons, ayons du respect vis-à-vis de tout le monde, mais respectons nos relations, mais adhérons uniquement Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada